On commence les news au sommet du Maïdo à la Réunion avec la toute première victoire de Damien Houghton à la méga valanche. Malgré une chute à mi-parcours, le catalan a si bien négocié son départ qu'il termine cette descente difficile en première position, loin devant ses adversaires. Je ne m'attendais pas que ce soit si dur quand même, c'était très très costaud. Le départ sur une mastarte c'est quand même la clé, donc j'ai fait un super départ. Mais quand on arrive et qu'on est premier et qu'il n'y a personne derrière, c'est plutôt une bonne sensation, c'est cool. Toujours en altitude, voici The Collective. C'est le titre du nouveau film d'une célèbre marque suisse. Pour le plaisir des yeux et les amoureux de la montagne, la vidéo réunit 26 des plus grands skieurs et skieuses de la planète. Elle aussi est mondialement connue. Noria Newman était désignée meilleure femme kayakiste extrême en 2019. A 28 ans, la française, triple championne du monde, a reçu le prix du paddler de l'année. Il récompense les expéditions de Noria comme cette descente appelée triple crown en Patagonie qui consiste à dompter les trois rivières parmi les plus dangereuses de la planète. Et voilà une bonne nouvelle. Le grimpeur Bassam Awem rejoint son petit frère Michael dans la course aux JO de Tokyo 2020. Donc les JO, pour moi, c'est la plus belle compétition au monde. Juste de participer, c'est le moment le plus incroyable qu'un sportif puisse vivre. A 35 ans, il décroche son ticket olympique avec cette dernière épreuve de vitesse. Et notre news Instagram de la semaine est consacré à Rusei, un skater japonais et malvoyant. Il vit à Seitama, à côté de Tokyo, et envoie du lourd en skate sur les réseaux alors qu'il est aveugle à 95%. Respect. Y'aura! Y'aura! Sous-titrage ST' 501